Ah mais non, mais ça par contre, il n'y a aucun souci sur ça et même dans tous les cas, même si ce n'était pas la prod ou quoi que ce soit, qui m'éliminaient, je ne l'ai absolument pas mal pris. Je le comprends totalement parce que moi, ça faisait deux semaines que j'étais là, franchement, je n'en branlais pas une, je faisais deux, trois trucs et tout, mais je ne suis pas quelqu'un qui est attentionné, qui est démonstratif. Moi, ça faisait deux jours qu'elle était là, je le kiffe trop, j'ai trop de sentiments. Ouais, genre elle est amoureuse quoi. Ouais, voilà, mais je pense en fait, d'après ce qu'on a pu voir et comprendre, je pense qu'elle le kiffait déjà pas mal d'avant parce qu'elle est folle amoureuse de lui. Ah, elle était en kiffe pendant le garde-boue. Mais ça, je le kiffe et tout. Mais je ne sais pas, j'en sais rien, mais je pense qu'elle le kiffait déjà de base parce que pour être comme ça, deux jours, en fait, quand j'ai dormi avec lui, elle a pété les plombs. Mais quand j'ai pété les plombs, c'est en fait, moi, toujours un peu en mode peste. Je pars de la chambre, je dis, allez, ciao ! Et je me casse dormir avec lui. Et l'autre, elle a pété les plombs, elle tapait dans les murs. Elle a failli frapper Sabrina et tout tellement elle était folle. C'est quoi ces filles violentes ? Mais vous êtes toutes violentes ou quoi ? Mais c'est un truc de malade. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle a fait ça. Elle avait déjà fait ça aussi parce que Benoît, il était parti. Quand il est parti, ça, ça n'a pas été montré. Quand il est parti, les trois nouvelles ne sont pas venues dire au revoir. Et du coup, tout le monde a pété les plombs parce que c'est totalement un manque de respect. Même si j'aime beaucoup les deux autres, ça ne se fait pas en fait. Je comprends qu'elles ne se sentaient pas à leur place. Mais c'est un minimum, je dis au revoir. Moi, je n'aimais pas Jessica. Et quand elle est repartie, j'ai eu la décence de lui dire au revoir. Écoute, kiffe, machin, il n'y a pas de souci, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Elle avait pété les plombs aussi comme ça. Elle s'arrachait les ongles. Elle était comme ça, elle tremblait, elle pétait les plombs. Mais une folle fuleuse, vraiment. Non, mais là, tu es en train de me dépeindre le portrait d'une hystérique. Non, mais après, je ne sais pas. Je pense qu'elle est très nerveuse aussi comme moi. Mais je ne sais pas, ça, tu pourras demander à n'importe quelle autre fille. Elle a pété les plombs, elle a tapé dans les murs et tout parce que c'est pété les plombs que j'avais dormi avec Axel. Et en fait, quand elle est arrivée, elle s'est prise pour Beyoncé. Elle commençait à bouger dans tous les sens. Et ce que je n'ai pas apprécié, ça, on ne l'a pas vue, c'est qu'elle nous regardait de la tête aux pieds, mais elle nous défigurait. Mais comme pas possible, je ne savais même pas que c'était un mari-val que je ne vais pas me la voir. C'est simple. Elle était là, elle nous regardait de la tête aux pieds. Tu viens d'arriver, redescends. Moi, là-bas, je veux l'accueillir normalement. Bonjour, écoute, fais ton aventure, tu fais la tienne, je fais la mienne. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle a trop voulu faire la belle et je ne fais pas la belle comme ça pour rien. Pourquoi elle se comportait comme ça ? Est-ce que c'était un manque de confiance en elle ? Est-ce que c'était pour s'imposer parce qu'elle arrivait tardivement dans l'aventure ? Je pense qu'elle a voulu se dire, ouais, j'arrive, j'impose direct, sauf carrément, t'imposes pas. J'ai l'impression que tu as un sacré caractère. Ouais, j'ai un très, très fort caractère. Je suis un amour, mais... Mais il ne faut pas te chercher. Est-ce que ça a failli tourner mal avec Maïva ? Ah ouais. Une fois, en fait, après la fête foraine, on avait fait un petit débrief et tout. Et elle m'a dit, je ne parle pas aux gens de bête. Et dans ma tête, j'ai commencé à péter les plombs. Il y avait Sabrina qui était à côté de moi, j'ai commencé à serrer le poing. J'étais là dans ma tête, elle disait, tais-toi, tais-toi, parce que sinon j'allais vraiment très, très mal lui parler. J'ai attendu qu'on nous enlève les micros, les caméras et je l'ai pris calmement. Je ne me suis pas énervée. J'ai dit, écoute, c'est simple, tu ne me repars plus jamais comme ça. Si je te parle, tu fermes ta bouche. En gros, j'ai clairement fait comprendre qu'avec moi, elle n'allait pas faire la belle. Du coup, elle s'est caguée. Elle a rien dit. Elle a dit, ouais, c'est bon, on ne se calcule pas, machin, etc. Et j'ai appris, du coup, par Axel, qu'en fait, avec toutes les autres rivales, elle a fait la belle. Sauf que moi, elle ferme tout le temps sa bouche. Je ne faisais que lui envoyer des pics, que lui envoyer des pics. C'est ce que j'allais te dire. J'ai l'impression qu'elle a peur de toi. Peut-être, j'en sais rien. Pourquoi tu rires ? Je ne sais rien, mais parce que je pense qu'elle a voulu, dès le début, imposer et dire, ouais, ça y est, je suis là. Sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle est tombée sur le plus fort caractère qu'elle et que j'allais la manger.